Salut les lovers de live ! Est-ce que ça vous dirait d'apprendre à travailler beaucoup moins pour produire les mêmes résultats, voire encore plus de résultats ? Bon, si c'était possible, ça se saurait ! Eh bien, c'est possible et ça ne se sait pas ! Et dans ce mémo, je vais vous expliquer comment faire pour produire plus en travaillant moins. Cool, je vais pouvoir appliquer ça à l'école alors ! Génial ! Sur cette chaîne, je partage toutes mes astuces pour que vous viviez la vie de vos rêves ! Good or good ! Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner là maintenant tout de suite en cliquant sur le petit bouton là-dessous ! D'abord, rappelons la loi de Pareto. Madame 20 sur 20 ? 80% des effets sont liés à 20% des causes. Par exemple, 80% des plaintes dans une entreprise proviennent de 20% des clients. C'est aussi valable pour le travail. Par exemple, si vous travaillez 10 heures, seulement 2 heures seront productives et vont produire 80% de vos résultats. Le reste du temps... 8 heures ! Vous allez diminuer votre efficacité, voire même glander. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein William ? Euh, quoi ? Il y a certaines tâches que nous faisons très rapidement et d'autres qui nous prennent des heures. Moi, par exemple, pour faire un virement bancaire, tout ce qui va être administratif, il me faut des heures alors que d'autres personnes font ça en quelques minutes. Par contre, je design un t-shirt à la vitesse de l'éclair. Vous voulez apprendre à continuer à produire autant tout en travaillant beaucoup moins ? Vous devez faire la liste de toutes les tâches que vous faites très rapidement et dans lesquelles vous vous éclatez. J'appelle cela votre zone d'excellence. Et vous devez aussi faire la liste de toutes les tâches qui vous lourden. Et petit à petit, vous devez chercher à vous mettre uniquement dans votre zone d'excellence. Et comment tu fais ça ? Eh bien, si je suis le patron de mon entreprise, c'est très simple, en délégant. Sinon, en expliquant au patron de mon entreprise qu'il a tout intérêt à me mettre dans ma zone d'excellence parce que c'est l'entreprise qui va sortir gagnante. Et un patron va accepter ça ? S'il est intelligent, oui. Prenons un exemple classique en entreprise. Un vendeur adore rencontrer son client. C'est sa zone d'excellence. Par contre, il déteste l'administratif. Et il passe en moyenne plus de deux heures par jour à faire de l'administratif. Or, une personne qui fait de l'administratif coûte entre 5 et 7 dollars de l'heure. T'es sûr ? Oui, tu vas sur upwork.com, yourmeninvia.com, brickworks.com. Waouh, 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 c'est bon là, ça suffit, je te crois. Revenons à notre exemple. Ce vendeur va donc pouvoir déléguer ses deux heures de travail administratif à quelqu'un d'autre et consacrer son temps à aller voir des clients et donc rapporter beaucoup plus d'argent à l'entreprise. Ça peut être des milliers, voire des centaines de milliers d'euros. Impressionnant ! Donc, en me consacrant à ce que je fais de mieux et en déléguant le reste, j'aurai plus de résultats ? Oui, tout à fait. Oui, tu fais mes devoirs de maths ? Ok, mais tu fais mes devoirs de français alors ? Mais c'est trop simple ! Qui a dit que vivre la vie de tes rêves était difficile ? Pourquoi la vie ne serait pas simple, facile et joyeuse ? Mais qui a dit que vivre la vie de tes rêves était difficile, madame 20 sur 20 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !